Ça fait un mois et demi que je suis à Budapest en tant que nomade digital, c'est la deuxième fois que je viens ici et avant de partir je voulais absolument te faire un guide vidéo de nomade digital pour Budapest et je vais te faire ça en me baladant en mode vlog dans les rues de Budapest je vais t'expliquer tout ce qu'il faut savoir sur quoi faire, où manger, où travailler dans des cafés etc si t'es nomade et bref je te donne toute l'information sur le budget à prévoir et tout ça c'est parti et avant de commencer deux choses déjà si t'es déjà venu à Budapest et que t'as des adresses que tu voudrais recommander et des commentaires que t'as à faire, du feedback, n'hésite pas on construit ces vidéos ensemble et on les améliore au fur et à mesure du temps et deuxième chose je vous ai préparé une carte, une liste google maps de toutes les adresses que j'ai mentionné pendant cette vidéo donc n'hésitez pas dans la description à aller voir et notez les adresses quand vous irez à Budapest prochaine fois pour pouvoir avoir directement les bons cafés et bons restos Bon alors commençons par le commencement où est situé Budapest Budapest c'est une des principales villes d'Europe centrale pas très loin de Prague, de Vienne, de Bratislava, de Zagreb par exemple et si tu regardes la carte de Budapest tu verras que la ville est divisée en deux par le Danube cette rivière, ce fleuve qui passe, qui part d'Allemagne je pense et qui se rend jusque la mer rouge et donc du côté rive gauche du Danube on a la ville de Buda et du côté droit on a la ville de Pest je te montre, il y a un train moi qui passe, plutôt sympa un cadre sympa pour une vidéo pour une fois pour venir à Budapest tu as plusieurs options personnellement je suis venu en avion depuis le Portugal et donc l'aéroport il a environ une petite trentaine de minutes en taxi de la ville et ça te coûtera environ 24 euros en taxi si tu veux venir je sais qu'il y a aussi les transports je n'ai pas testé mais ça va être très bien aussi tu peux aussi venir en train j'ai des amis qui sont venus en France, depuis la France en train je pense que tu peux venir aussi en bus ou alors si tu as une voiture directement conduire ici ensuite quand est la meilleure période pour venir visiter Budapest en tant que touriste, nomade ou autre alors voilà la météo selon les mois donc tu vois qu'il fait assez frais l'hiver et assez chaud l'été donc la meilleure période selon moi ce serait entre mai et septembre et tu vois là je suis arrivé ici le 8 septembre là on est aujourd'hui le 13 octobre et il a fait quand même très froid au mois de septembre anecdote quand j'étais venu d'après à foie en 2015 c'était en août et il faisait hyper hyper chaud c'était insupportable il y avait même l'armée dans la rue qui nous distribuait de l'eau potable tellement il faisait chaud donc à Budapest on est en Hongrie on parle hongrois mais je t'avoue que le hongrois c'est assez imbuvable comme langue j'ai essayé d'apprendre sur duolingo etc j'ai parlé à des hongrois qui m'ont dit et c'est même pas c'est une des langues les plus compliquées à apprendre voilà j'ai quand même retenu quelques mots qui me sont utiles comme sia ou siasto qui veut dire bonjour au revoir que sonom qui veut dire merci et j'ai aussi après à compter jusqu'à 3 ege, ket, arom c'est pratique quand tu fais du sport du muay thai ils comptent les différents trucs ou du crossfit donc voilà par rapport à la langue rassure toi à Budapest les gens parlent très bien anglais les jeunes et les personnes moins jeunes donc c'est plutôt pratique par contre si tu sors un petit peu de Budapest dans ce cas là c'est plus compliqué par exemple on a été faire un week-end à Arianeville qui s'appelle S'Entendre pas très loin d'ici et l'anglais c'était pas ça et du coup j'ai dû re-switcher à l'allemand l'allemand il parle pas mal allemand ici les personnes surtout on va dire au-dessus de 40 ans c'était la première langue à l'époque donc si tu parles allemand c'est un bonus et il y a des situations j'ai une amie qui était à la poste il parlait que hongrois donc elle a dû se débrouiller avec Google Trad d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus si tu veux sur Google Trad comment utiliser en voyage Au niveau argent et monnaie la Hongrie a sa propre monnaie qui s'appelle le forain hongrois le symbole c'est H U F et en ce moment à l'heure de cette vidéo un euro te donnera 430 forains hongrois donc c'est assez pratique à calculer quand tu calcules par 4000 ça fait 10 euros par exemple 40 000 100 euros donc c'est assez facile à calculer et ils acceptent des euros un petit peu partout mais à un taux de change pourri donc je te conseille de retirer directement des forains hongrois ici ça vaut la peine et je te parlerai bien sûr du coût de la vie avec un budget poste par poste à la fin de cette vidéo comme toujours En terme de visa on est en Europe donc si tu es européen comme moi ben visa plus ou moins illimitée si tu veux rester plus longtemps ici je pense qu'en Europe il faut t'inscrire auprès de la mairie etc mais ça c'est vraiment si tu veux t'installer un peu plus si t'es pas européen mettons si t'es québécois ou autre dans ce cas là c'est le visa européen Schengen qui s'applique donc de 3 mois 2 fois par an pour les étrangers En terme de transport et de déplacement dans la ville c'est hyper facile de se déplacer à pied dans Budapest j'ai principalement marché partout et moi donc j'habitais près du parlement que je t'ai montré juste avant et je pouvais aller pas mal partout à Budapest en allez on va dire 15-20 minutes à pied ce qui était hyper pratique quand c'était plus loin par exemple pour aller à certains termes etc j'ai parfois pris les transports en public donc un billet à l'est simple ça coûte 350 forains c'est à dire 82 centimes d'euros selon mes calculs de tout à l'heure et donc c'est hyper pratique et t'as l'application Budapest Go sur téléphone qui permet directement de recharger, d'acheter des billets par contre hyper hyper important il faut bien valider ces billets donc il faut les poinçonner si t'as un billet papier que t'as acheté dans une machine ou si t'as acheté un billet via l'app il faut scanner le QR code qui est à l'entrée du métro ou du tramway parce qu'il contrôle beaucoup et j'ai vu beaucoup de touristes se prendre des amendes ensuite de ça j'ai pas particulièrement loué de voiture ou autre donc je peux pas te parler de ça mais pour te déplacer en dehors de Budapest aller visiter des villes pas loin d'ici ou même te faire des road trip il y a le train qui est vraiment très très cool ici il y a plusieurs gares il y a Delhi et Nugati particulièrement et les trains sont vraiment pas chers par exemple pour une heure et demie à la fois on a payé 5 euros chacun bon 10 euros à les retours étonnamment à Budapest le coup de la vie est pas très cher mais les taxis sont plutôt chers tu vois de l'aéroport une petite 20-30 minutes c'était 24 euros c'était via l'application Bolt si ça peut te servir on est dans un guide pour les personnes qui vont visiter Budapest mais aussi surtout pour les digital nomades comme moi et donc il est temps de te parler des endroits desquels j'ai pu travailler donc pendant que j'étais à Budapest pendant ce mois et demi j'ai principalement j'ai travaillé environ moitié moitié depuis chez moi ou depuis des cafés j'ai pas eu besoin ressorti le besoin de prendre un coworking donc j'étais à la fois chez moi et des cafés par contre il y a des cafés incroyables ici et je dois faire une mention spéciale pour le café Madal il y en a deux je pense dans Budapest qui est le café où j'ai été pratiquement tous les jours super bon café très lumineux pas trop trop de prise mais j'ai un ordi qui me permet de travailler toute une journée sans me brancher donc j'ai pas eu besoin mais vraiment très cool il y a à manger des gâteaux etc donc voilà Madal j'ai beaucoup aimé aussi le café Scraton que j'ai découvert vers la fin de mon séjour qui est pas très loin du parlement aussi je dois mentionner aussi le café Bene qui est pas très loin non plus qui est un café un peu en mode galerie d'art il y a des tableaux c'est plutôt sympa j'ai bien aimé aussi bosser depuis le café Kino qui est un café où il y a vraiment un cinéma dedans Kino ça veut dire cinéma en allemand il y a un cinéma dedans donc c'était plutôt marrant Alors maintenant parlons nourriture, restaurant et tout ce qui va avec déjà il faut savoir qu'il y a une vraie gastronomie hongroise ça plaît, ça plaît pas je considère que c'est vraiment des plats divers il y a d'abord le goulash qui est donc une soupe avec de la viande dedans que j'adore personnellement j'en ai pris pas mal et il y a aussi différents plats des espèces de ragoûts à la viande du poulet au paprika beaucoup de paprika le paprika ça vient justement d'ici ça a été rendu populaire ici avec le poivron local et donc la nourriture hongroise j'en ai beaucoup mangé et voilà les plats c'était on va dire 3 à 5 euros on va dire un truc comme ça avec le taux de changement actuel et donc bah c'est vraiment pas très cher et j'ai mangé les deux tiers du temps au restaurant j'ai fait des courses mais manger principalement au restaurant il y a quelques restaurants que vous voulez mentionner qui ont marqué mon attention et je te les mets bien sûr dans la carte google qui va avec cette vidéo t'as un restaurant qui s'appelle Tokori Eterem qui était un restaurant hongrois où j'ai mangé le meilleur goulash t'avais aussi un restaurant vietnamien de soupe etc qui s'appelait Dong Moifo un restaurant mexicain qui s'appelait Iguana Bar & Grill t'avais aussi un restaurant de langos donc les langos je te mets une vidéo pour montrer c'est un peu un genre de pizza hongroise c'est en fait une pâte frite avec au dessus de la crème du fromage et de la viande je t'avais dit c'est des plats divers des plats consistants mais c'est très bon bon pas tous les jours mais très bon quand même et puis aussi mention spéciale pour la chaîne de restaurants houmous bar des restaurants libanais nourriture un petit peu de ce coin là est vraiment très très bon j'ai été plusieurs fois aussi il y a pas mal de restaurants aussi de soupes on m'a parlé de oriental soupes qui est un restaurant de soupes je crois vietnamienne et voilà la nourriture est en général très bonne j'ai pas eu à me plaindre et j'ai aussi mangé pas mal depuis les cafés où je travaillais directement le midi ils ont des sandwichs, des salades des menus petit déjeuner donc parfait il faut savoir que Budapest c'est aussi une ville réputée pour la vitesse d'internet et j'ai pas été déçu là dessus la plupart des cafés où j'ai été m'ont donné des tests de vitesse incroyables parfois jusqu'à presque 1 giga par seconde ce que j'avais approché juste une fois à Tenerife qui était étonnant aussi et donc la plupart des cafés j'avais internet de on va dire entre 200 et 600 mégas chez moi mon wifi j'avais du 700 au 800 mégas c'était hyper pratique pour faire des vidéos comme ça les uploader ça s'upload comme ça en clin d'oeil et ça c'est très cool de mon côté niveau carte internet carte sim j'ai mon forfait free qui fonctionne ici donc c'est un forfait qui coûte 19 euros 90 par mois et qui te donne 25 gigas de data dans 65 ou 70 pays je crois maintenant et donc Budapest à Hongrie en faisait partie très cool je suis arrivé j'ai reçu un SMS bienvenue en Hongrie et c'était parti et vitesse de 4G hyper puissante peu importe dans Budapest ou ailleurs si jamais t'as pas de carte sim free et tu dois t'acheter une carte sim locale j'ai une amie qui a acheté une carte sim ici chez Vodafone pour à peu près 15 euros entre 15 et 20 euros pour 25 gigas et un mois donc quand même plutôt abordable aussi et ça marchait très bien pour elle alors si tu ne me connais pas moi c'est Ambroise ça fait bientôt 6 ans que je suis nomade et que je vis 100% de mes activités en ligne notamment de freelance et donc je fais des vidéos des guides nomades de différentes villes mais aussi des vidéos pour t'aider toi aussi à te lancer en tant qu'indépendant et pouvoir voyager si ça t'intéresse tu sais quoi faire abonne-toi à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes les semaines mes belles vidéos n'hésite pas aussi à mettre un pouce sur ce guide si il t'a aidé et puis tu auras aussi en description plein de liens de guides de ressources gratuites pour te lancer en nomade et avoir aussi une meilleure vie nomade par rapport à ça je continue ensuite catégorie hyper importante le logement à Budapest à moyen long terme donc typiquement de mon côté c'est de louer un appartement privé pour la durée de mon séjour et dans ce cas là j'ai loué un appartement que j'ai trouvé sur Airbnb à 1800 euros par mois et négocié à 1000 j'ai une vidéo sur comment négocier Airbnb sur ma chaîne YouTube et donc on était deux dans l'appartement donc c'était 500 euros par mois et j'ai aussi des amis qui ont trouvé des appartements privés via des groupes Facebook pour à peu près 500, 600 euros par mois aussi des très beaux apparts hyper bien situés à côté notamment du parlement j'ai aussi un ami qui lui a opté pour l'option du co-living avec un service qui s'appelle MycoLive à Budapest qui arrange tout qui crée des colocs et des co-living et donc c'est beaucoup d'étudiants mais il y a un petit peu de tout et pour lui c'était entre 350 et 450 euros par mois tout compris puis je te mettrai le lien vers MycoLive en description et puis mention spéciale aussi pour les groupes Facebook il y a un groupe Facebook de logement court terme à Budapest que tu peux trouver directement dans Facebook où tu as plein d'options et tu as toujours de manière générale dans les villes des groupes Facebook short term rentals Budapest des choses comme ça où tu peux trouver des super plans logements bon il faut avoir le temps de répondre les annonces de poster etc ce qui est pas mon cas je préfère aller sur Airbnb et directement négocier mais c'est une option très possible c'est un peu plus de vie sociale parlons maintenant de vie sociale parce qu'en tant que nomade on reste des mois dans la même ville et on travaille on a besoin de se détendre d'être socialisé à Budapest il y a aussi des nomades qui passent alors j'ai été un petit peu étonné de voir aussi peu de nomades à Budapest je pensais qu'il y en avait beaucoup plus que ça mais bon j'en ai quand même trouvé il y avait des événements qui se passaient un petit peu tout le temps notamment via Nomadlist des apéros à peu près toutes les deux semaines et puis tu as pas mal d'activités pas forcément pour les nomades mais des activités sur meet-up différentes choses bien sûr tu as plein d'activités de sport à faire aussi mais j'étais étonné de voir aussi peu de nomades partout donc oui il y a des gens qui bossent dans les cafés mais il y a beaucoup de locaux aussi ou des gens qui vivent là des expats donc c'est pas exactement la même vibe et de mon côté aussi grâce à ces vidéos et mon groupe Facebook j'ai des milliers de personnes qui suivent ce que je fais donc dès que je vais quelque part ils me contactent s'ils sont au même endroit donc j'ai pas mal de gens que j'ai rencontrés à Budapest que je connaissais en ligne donc voilà moi c'est un peu différent mais voilà un petit peu comment faire pour tout socialiser donc des groupes meet-up des groupes Facebook il y a le groupe Facebook Budapest des éditeurs de nomades aussi des événements sur Nomadlist et puis dans les cafés n'hésitez pas à parler à des gens autour de vous qui travaillent sur Ordi même si c'est des expats ou des locaux très cool d'échanger avec des gens qui bossent aussi online alors après petite précision aussi par rapport au fait que j'ai pas rencontré beaucoup de nomades moi je suis arrivé en septembre et c'est vrai que vu le climat ici ça m'étonne pas que les nomades fuient vers des destinations plus chaudes quand l'automne arrive et je pense qu'il y a plus de monde l'été et je pense que je préférerais aussi venir en été à Budapest parce qu'il faut savoir qu'en septembre j'ai quand même dû m'acheter une écharpe et un sweater tellement il faisait froid donc voilà pour l'info Bon alors maintenant parlons de qu'est-ce qu'il y a à faire à Budapest comme activité en un mois et demi encore une fois on a le temps de tester pas mal de choses et je vais te parler des différentes choses absolument à faire à Budapest ou en tout cas ce qu'il est possible de faire Premièrement tu connais sûrement Budapest pour ses termes notamment les termes de Tchéchénie et les termes de Gellert j'ai pu visiter les deux j'avais déjà été à Tchéchénie en 2015 et c'est vraiment quelque chose de très très cool surtout quand il fait un peu froid les différents bains à différentes températures sauna, hammam et aussi les piscines extérieures je te recommande 100% ces deux termes de visiter un petit peu ça et c'est aussi quelque chose de très typique de Budapest et je comprends complètement l'intérêt vu la température qu'il y a ici ensuite en termes d'activités et de visites vraiment à faire à Budapest moi je te recommande à 100% et je le fais dans pratiquement toutes les villes c'est de faire un free walking tour donc c'est un tour que tu réserves qui t'emmène autour de la ville et qui t'explique tous les monuments toute l'histoire c'est hyper intéressant de faire ça quand t'arrives quelque part pour savoir comment ça se passe et donc oui tu donnes un bon bord à la fin c'est pas vraiment free mais très cool donc personnellement j'ai fait ça du côté peste donc du côté duquel je suis du parlement quand je suis arrivé et je te recommande donc ça prend à peu près une demi-journée et je te recommande aussi d'aller passer une demi-journée de l'autre côté du côté Bouddha où t'as la colline du château t'as différentes choses t'as le bastion des pêcheurs t'as une cathédrale aussi et c'est vraiment la vieille vie qui est perché sur des collines avec des rues pavées etc sinon comme autre chose à visiter que je te recommande d'aller voir t'as le parc de Varos Liget où t'as un château et c'est là aussi où tu retrouves les termes de Chechny qui est très sympa à visiter tu vas aussi avoir les Halles centrales de Budapest qui sont un petit peu au sud au niveau de Gellert très marrant à voir aussi c'est des Halles où il y a différents trucs de nourriture typiques hongroises et aussi plein de shops de souvenirs si tu veux t'as aussi d'autres musées que je vais pas faire sans l'avoir fait mais que des amis ont été voir qu'ils ont bien aimé t'avais notamment House of Terror qui explique un petit peu le fait que la Hongrie était occupée par les nazis puis ensuite a subi le communisme donc il y a une histoire assez intéressante par rapport à ça à visiter si ça t'intéresse ensuite en terme de soirée et sortie ce qui est marrant c'est que Budapest ça peut être une ville hyper calme dépendamment d'où tu restes typiquement ce quartier du parlement c'est assez calme mais tu peux aussi avoir une vie hyper active si tu vas plutôt dans un quartier juif ou le quartier où il y a le passage de Gosdou donc c'est à 15 minutes à pied d'ici et donc tu peux vraiment avoir une vie calme ou énervée dépendamment de ce que tu cherches et donc mention spéciale par rapport à ça donc notamment le passage de Gosdou que je t'ai mentionné à visiter je te l'ai mis aussi dans la carte et t'as un bar qui est mondial inconnu qui est les bars de ruines qui s'appelle le Simpla Kert donc j'avais été en 2015 c'est un bar gigantesque dehors dedans il y a différentes salles différentes musiques il y a des salles il y a des projections de trucs un peu bizarres etc vraiment absolument à faire et donc c'est un bar club on peut dire le soir et la journée c'est aussi un endroit duquel tu peux travailler le dimanche je crois que tu as un petit marché donc c'est tout un quartier tout un village qui est là-dedans et on m'a parlé aussi si tu veux vraiment sortir d'un club j'ai pas été mais qui s'appelle le Instant Fogas qui est un des plus gros clubs d'Europe je crois qu'il y a 9 salles avec 9 styles de musique un truc énorme si tu veux sortir en termes d'activité plus healthy t'as bien sûr plein de sport à faire ici c'est une grande ville donc de mon côté j'ai couru pas mal ici notamment autour de l'île de Magritte que je te mets aussi sur la carte qui est vraiment magnifique pour courir c'est une île qui fait 5 km le tour et t'es au milieu du fleuve et tout le long de l'île il y a un parcours une piste en tartan je crois qu'il s'appelle pour courir donc très très cool j'ai aussi je me suis inscrit mensuellement dans un club de genre de crossfit hongrois qui s'appelle Cross World Fit qui était très sympa aussi un genre de HIIT et crossfit qui changeait à chaque fois donc très bien pour rester en forme et j'ai pris aussi 2-3 cours de Muay Thai dans un endroit qui s'appelle le Central Gym qui était très cool aussi pour te donner une idée les abonnements de sport l'abonnement mensuel au crossfit c'était 40 euros par mois j'ai jamais vu pour moi et le Muay Thai c'était je pense 7 euros par séance mon sens spécial aussi pour les massages thai j'ai réussi à trouver un endroit avec des massages thai à 20 euros de l'heure des vrais massages thaïlandais faits par des vrais thaïlandais qui viennent directement travailler ici et donc très très cool j'ai aussi fait plusieurs fois des escape games donc ça c'est un peu random il y a des bonnes salles d'escape games si c'est ce que t'aimes et sinon je dois aussi te parler de visites à faire en dehors de Budapest notamment sur les week-ends j'ai notamment pu aller dimanche dernier dans une petite ville qui est à 40 minutes en train d'ici donc c'est 2 euros l'aller-retour c'est le transport local qui s'appelle Szentendre Szentendre je pense qui a été très très cool et ça m'a permis de voir un petit peu la Hongrie plus rurale donc vraiment toujours au bord du Danube et vraiment à visiter si t'as un petit peu de temps et tu veux voir ce qu'il y a autour très facile d'accès t'as aussi notamment là-bas un musée c'est une des raisons pour laquelle on y a été c'est un musée vivant donc t'as des personnes qui jouent des acteurs en fait de Hongrois d'il y a 50 ans 100 ans et qui te montre un petit peu différentes choses comment tu fais des bougies comment tu fais du paprika etc etc en termes de week-end j'ai aussi été au lac Balaton que je te recommande c'est le plus grand lac d'Europe centrale il fait 200 km de circonférence et c'est la destination où les Hongrois de Budapest vont notamment l'été pour se détendre et se reposer l'eau est très peu profonde je crois que c'est 3 mètres de moyenne sur le lac donc elle est très bleue et c'était très sympa on a loué un chalet avec des amis pour le week-end il me semble que c'est à peu près 30 euros pas personne par nuit le train c'était 10 euros à l'air tour c'est une heure et demie de train et hyper facile d'accès depuis Budapest et je te recommande à 100% d'aller je te mettrai des vidéos aussi de drones qu'on a fait là-bas c'était un chalet avec jacuzzi et tout et donc c'était la grande vie au milieu des vignobles de Balaton sinon autre week-end que j'ai pas encore fait mais que je m'apprête à faire toujours en train c'est de partir de Budapest et d'aller à Vienne et Bratislava donc par exemple tu vois demain vendredi demain matin je prends le train pendant deux heures et demie jusqu'à Vienne qui coûte 20 euros je prends une journée aussi et demie pour visiter ensuite je prends le train de Vienne à Bratislava c'est à peu près 40 minutes, une heure qui ne coûte vraiment pas cher je visite aussi, je dors là-bas et ensuite je reprends le train pour venir à Budapest dimanche soir donc c'est des week-ends très cool à faire en train qui ne coûtent pas très cher environ 50 euros de transport et qui permettent de visiter des villes et des endroits que je connaissais particulièrement pas de mon côté donc il y a plein de choses à faire à Budapest mais aussi en dehors de Budapest si tu veux visiter un petit peu les alentours tu pourrais notamment faire des week-ends à Zagreb à Cluj-Napoca en Roumanie par exemple tu pourrais aller à Prague tu pourrais aller aussi en Slovaquie je pense Belgrade donc bref, plein de choses à visiter autour je regarde cette vidéo en tant que voyageur aux nomades je suis sûr que tu es intéressé par la question du budget et Budapest à la réputation est une ville très abordable et notamment sur Nomadlist c'est la ville en Europe la moins chère pour les nomades donc est-ce que c'est vrai ou pas je vais te détailler les différents postes de dépenses que j'ai eu bien sûr encore une fois apprendre avec des pincettes ça dépend de comment tu vis moi je me restreins pas particulièrement pour dépenser moins je kiffe la life je voyage et je profite à fond mais tu pourrais vivre avec beaucoup moins aussi donc au niveau des postes de dépenses on a d'abord principalement le logement donc ça je t'en ai parlé moi j'en ai eu pour 500 euros par mois de logement tout inclus mes amis on a eu entre 400 et 500 euros par mois donc ça me paraît un safe bet deuxième principal poste de dépenses ça va être la nourriture donc comme je te disais j'ai mangé les deux tiers du temps au restaurant et donc on va dire qu'en moyenne ça me coûtait 5 euros par repas donc pas très cher et donc ça c'était pour les restaurants puis j'ai aussi mangé à la maison de temps en temps on a fait des courses et je pense qu'au niveau nourriture j'en ai eu pour 450 euros par mois mais vraiment sans me priver du tout dans des bons restaurants etc mention aussi moi je travaille dans des cafés et j'en boire un ou deux par jour j'en ai eu pour à peu près 50 euros par mois de café mais vraiment des super bons espressos ensuite de ça en termes de transport je te le dis je me suis principalement déplacé à pied comme je le fais maintenant et j'en ai eu je pense pour à peu près 10 euros 10-15 euros par mois de tickets de bus, tram, métro donc et puis même de train aussi pour les week-ends donc vraiment un tout petit budget ensuite en termes d'activités bon des extras si tu fais des week-ends pour louer les logements etc c'est sûr le train c'est pas très cher en termes d'activités plus day to day moi donc j'ai pris un abonnement de 1 mois dans la salle de crossfit local donc c'était 40 euros le Muay Thai c'était aussi 7 euros la séance à peu près et bah pareil 40 euros par mois si tu le prenais mensuellement on va dire peut-être pour les bars et les soirées donc c'est vrai que la bière coûte moins cher que l'eau ici en supermarché donc ça c'est assez cool et même dans un bar tu peux avoir une pinte pour près de 2 euros et donc différentes soirées tout ça je pense que j'en ai peut-être pour 60 euros par mois pour les sorties, bars entre amis etc donc vraiment pas très cher et donc ce qui nous amène à un total de budget mensuel ici que j'ai dépensé de 1 100 euros par mois ce qui est vraiment dans la moyenne basse basse de ce que j'ai fait je pense que c'est à peu près pareil quand j'étais à Chiang Mai en Thaïlande donc vraiment très abordable mais encore une fois ça pourrait l'être beaucoup plus c'est juste que moi je me restreins pas tu pourrais littéralement vivre je pense pour 500 euros par mois ici si tu vivais un petit plus en banlieue et en coloc pourquoi pas donc ça dépend toujours de ce que tu cherches moi je cherche le confort, la productivité et le kiff chacun optimise pour ce qu'il veut suite à cette vidéo je t'invite à regarder une vidéo que j'ai faite aussi sur mon sac nomade où je déballe tout mon sac de digital nomade avec lequel je voyage à temps plein depuis 5 ans et que j'ai optimisé depuis 5 ans où tu as tous les items listés et ça pourra t'aider à voyager plus léger et mieux ciao